Le match de demain, pour moi, il est d'une importance capitale. C'est-à-dire que c'est un match, en cas de victoire, qui nous permettrait de revenir à deux points d'Auxerre et de Strasbourg. Donc, c'est pas négligeable. Par contre, en cas de défaite, être à huit points d'Auxerre, ça condamnerait tous nos espoirs. Donc, pour moi, c'est le match le plus important des trois. C'est le match de la dernière chance ? En cas de défaite, oui. En cas de défaite, je pense que reprendre huit points en sept ou huit matchs, ça serait impossible pour nous. Et je leur ai fait part de cette réflexion dès le lendemain du match de Clermont. En leur disant, voilà, aujourd'hui, on joue un match qui peut condamner tous nos espoirs. C'est pas le match de la peur, il ne faut pas l'aborder de cette manière-là. C'est simplement le match de l'espoir et du fait de continuer à espérer pour le maintien en fin de saison. On voit qu'on est capable de faire des choses, mais il manque toujours ce petit brin. Et malheureusement, si on ne l'a pas, il ne faut pas se voiler la face. Si on n'a pas ça, on ne pourra jamais avoir de victoire. Si on n'a pas de victoire, on ne peut pas avoir des points, on ne peut pas se sortir. Donc, c'est soit on arrive à avoir le déclic, on se lâche et on a cette chose-là. Sinon, on va continuer à faire des matchs où on va en gros sortir des matchs frustrés. Parfois pas. Clairement, on n'a pas été dangereux, on ne peut pas être frustré. Mais il y a des matchs où on est sorti frustré parce qu'on sentait qu'on pouvait que... Mais au final, il ne se passe rien. Donc, c'est soit il se passe quelque chose, soit alors on va repasser des matchs comme on a passé précédemment. Si on n'est pas conscient des choses à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un problème. On sait très bien que c'est les concurrents directs, ils ont réussi à prendre quelques points, tous quasiment, par mise à part rangée. Mais ceux qui sont un peu au-dessus de nous, nous, on est un peu à l'arrêt. Donc, il faut repartir de l'avant et on n'a pas le choix. Tout simplement, on n'a pas le choix. C'est ce match-là.